... En janvier 81, les hit-parades anglais se retrouvaient encombrés de dentelles. Les dandies, les nouveaux romantiques, étaient là. Spando Ballet avec Freeze, Ultravox dans les hit-parades avec Vienna, Adam and the Hands, et Visage à la conquête du marché européen. Mais derrière Visage se cachent deux personnes. Rush Thiegan, ex-pink reconverti, puisque c'était le batteur des rich kids, et un nouveau chanteur, le chanteur de Visage, Steve Strange. Alors, pendant plusieurs jours, Steve nous a baladé dans l'ombre, il nous a présenté ses copains, il nous a expliqué un peu ce qu'était sa musique, et ce qu'était sa mode, puisque Steve, c'est un découvreur de mode. Du chiffon à la musique, il n'y a qu'un pas. Je me retrouve à l'ambassie, avec Ronnie. Steve Strange a invité des potes ici ce soir. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Ronnie ? C'est une soirée spéciale, en l'honneur de Steve Strange, pour son nouveau disque qui vient de sortir, également celui qu'on fait ensemble. Donc, tous ses amis, nos amis se réunissent ici ce soir, et c'est la fête. Alors, qui ont risqué ? Il y en a de toutes sortes, il y a Spando Ballet, il y a l'Ultra Box, il y a des tas de groupes. Tu vas nous les présenter un peu ? Oui. Je les vois si j'arrive à avoir quelques personnes au bout. Et où est Steve, là, pour l'instant ? Steve, je crois qu'il est par là, au bar, mais tu vas aller le rejoindre plus tard. Ok, on va le chercher. Je pense que c'est une fête. Ah. Hum-hum. On va dire, là. On va dire. C'est la première fois que Steve Strange permet à une télévision étrangère de le filmer sans maquillage, sans son décorum habituel. Son nouveau single, son nouveau 45 tours, est déjà dans les Chartres en Angleterre, et il est produit par Pintum Sunday-Woo. Si je vous dis qu'il est un réel sex-symbole en Allemagne, vous me croyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait 4 ans qu'il est en Angleterre, et du jour au lendemain, il s'est retrouvé milliardaire avec Refaite to Grey, Devenir Gris. Depuis un an, Steve et Rustiegan animent régulièrement une ou deux soirées par semaine à Londres. Les images que vous voyez ont été tournées dans un club qui s'appelle l'Ambassie, puisque venait de fermer le club qu'ils avaient lancé, qui s'appelait The Club for the Heroes, où se retrouvaient tous les néo-romantiques et tous les dandies. Les images que vous voyez sont en Angleterre, Alors là on retrouve Steve qui va chez un modéliste, un chapelier qui s'appelle Steve Jones. Steve Strange est très branché sur le look. Il a beaucoup influencé la jeunesse anglaise depuis un an dans la façon de s'habiller, de se maquiller. Il y a beaucoup de mecs maquillés dans la rue aussi en Angleterre. Et le jour où on était à Londres chez Steve Jones, il était très fier parce qu'il venait de faire un chapeau pour Lady Di. Donc en plus de faire des chapeaux pour les spandaux ballettes, pour visage, il était très fier de ça. Il avait fait un chapeau pour McCartney aussi. Et c'est très drôle parce que son atelier c'est un endroit complètement pourri, genre modiste, ringarde, avec des matériaux très cheap. Et c'est des choses qui passent très bien en vidéo. Mais c'est très cheap, on fait très bon marché. Et tu le fais à l'arrière. Je vois dans les vidéos visage, les PVC ones. Mais je pense que c'est très bien, c'est un style plus casual. Je m'aime toujours ces chapeaux. Ils sont toujours bien. Ils sont très flattants. Il y a même Steve Jones à la partie à l'Embastie le 23 janvier dernier. Ils font que les gens réalisent que l'Embastie a quelque chose qui se passait à nouveau, qui a été missing, qui, je pense, dès les années 60. Qu'est-ce que tu faisais avant de chanter ? J'ai travaillé sur le design pour un clove shop, que tu as filmé en tout cas, qui est PX. On se retrouve dans une boutique à Londres qui s'appelle PX. PX, c'est une boutique où Steve Jones expose et vend ses chapeaux. Et au sous-sol, il y avait les soldes. Et dans les soldes, on trouvait tous les pantalons corsaires, ce qui était la mode de l'année d'avant, l'année dernière. Et là, il parle de fringues dans le style d'une boutique qui existait à Londres il y a trois ans, qui s'appelait Biba. C'était une boutique branchée sur les années 1930. La mode a toujours une grande influence sur toi. Là, on se retrouve chez Mélissa. Alors, Mélissa, c'est un designer assez spécial. Elle ne se cache pas d'être encore punk. Et là, c'est dans son atelier. C'est elle qui a fait la robe de Fed2Bray, qui a valu le succès de Steve Strange, le visage. Elle est branchée sur l'Egypte, sur les hiéroglyphes. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler le nouveau romantisme ? Il y a un label qui est là, je comprends que les readers doivent avoir quelque chose à comprendre, mais il est mieux que l'écoute à ce que je me disais de mon premier. Le meilleur label pour ce mouvement, il n'y a à tout. Le culte avec un nom est très potentiel, mais le culte avec un nom est beaucoup plus significatif que les New Romantics, ou les futures. Parce que avec les futuristes ou les romantiques, ça ne veut pas rien d'autre pour deux mois. Parce que tout le temps, il faut changer pour changer, et pour changer et pour changer, et pour changer, et pour changer, et pour changer, et pour changer de choses. Et si les papers écoutent à moi dans le début, et ce que je disais dans le début, ils vont réaliser pourquoi je n'appelle «Culte avec un nom » parce que c'est toujours pour changer, et toujours pour changer de choses, et pour changer de choses. Et si c'est en ça, et toujours pour changer de choses, et il n'y a pas de label pour ça, il n'y a pas de pin-point à ce que c'est pour ça, parce que c'est toujours la créativité, et toujours le mouvement. Donc il n'y a pas de nom pour ça. On se retrouve dans King's Road, et on va aller à l'atelier boutique d'Anthony Price. Alors Anthony Price, ce n'est pas une boutique pour les kids qui fréquentent King's Road d'habitude, puisqu'il habille uniquement les rock stars. C'est lui qui habille depuis toujours Brian Ferry, c'est aussi lui qui habille les Stones, Mick Jagger, et c'est lui qui fait tout le design pour Steve Strange, pour Ronnie aussi, parce qu'il a complètement flashé sur Ronnie. Alors je peux vous dire que ce pays a un costard chez lui, il faut avoir beaucoup de blé. C'est Anthony Price aussi qui a fait la robe que va avoir Steve Strange, dont le titre Lady is a Trump, un disque produit par Pete Thompson, et Ronnie chante avec lui. Steve Strange et Ronnie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les Anglais diraient It's a joke C'est une plaisanterie Mais c'est une plaisanterie très sérieuse, parce que Steve aime réellement se déguiser, se maquiller, ça fait partie de sa vie de tous les jours. Et il a beaucoup influencé la jeunesse anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada